La gare du Pont de Sèvres La gare du Pont de Sèvres, c'est une mise ancienne de reflets successifs au cours de la remontée vers la surface. Donc on chemine à travers des très grandes structures avec des éclats de soleil et des éclats de lumière qui tombent dessus et jusqu'en limite de la surface. Et là, selon sa direction, on sort tout de suite dehors, au bord des berges, dans un paysage magnifique qui est le paysage qui est derrière l'île Seguin avec les coteaux de Maudon et les bois de Saint-Cloud. Ou bien alors, on va vers Boulogne, et alors là, on rentre dans une galerie où on va trouver toute une exposition de tout ce qui a pu produire de plus beau, la manufacture de céramique de Sèvres, avant d'arriver au bord d'un jardin qui se trouve être au niveau même de la galerie, puisqu'on a fait un jardin des profondeurs, avant de rentrer dans le métro. Quand on va prendre le premier escalier qui monte du quai, on va être sous la lumière du jour, comme je le disais, qui va devenir de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on monte, et qui va mettre en valeur juste deux matières. D'une part, le béton brut des structures, qui va se présenter sous forme satinée, simplement, très douce, très diaphane, comme ça. Et puis, tous les matériaux, un matériau réfléchissant, on n'a pas encore défini, qui va recouvrir tous les locaux techniques par facettes. Donc, on va être entre du béton satiné et des facettes réfléchissantes, sans doute de verre, un peu foncé, qui vont faire, en quelque sorte, un peu éclater, comme ça, les parois. On va avoir dans le béton comme des trous avec des reflets qui partent, comme ça, simplement. Cette gare du Pont-de-Sèvres, elle s'inscrit dans un développement urbain qui est déjà bien lancé, celui des anciennes usines Renault. Les anciennes usines Renault, quand elles sont parties, ont laissé deux grands territoires. Un territoire sur une île, qui est celui de l'île Seguin, sur lequel, aujourd'hui, se construit la cité de la musique des Hauts-de-Seine. avec laquelle la gare va être liée par une passerelle au-dessus de la Seine. Et puis, sur le sol, sur la terre ferme, si je puis dire, il y a un quartier qui s'appelle le Trapèze, qui est en plein boum, en pleine construction. Et la gare va desservir ce quartier. Donc ça, c'est le dessert de ce qui est déjà en route.